C'est enfin officiel, après des années d'attente, le nouveau mode Creative 2.0 de Fortnite débarque. Et tout ce qu'on peut en dire pour le moment, c'est que c'est une grosse dinguerie. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de présentation des meilleurs maps du Creative 2.0 de Fortnite, jouables dès maintenant. Unreal Engine permet une personnalisation complètement folle des maps, avec la possibilité d'importer des objets en 3D, de remodeler entièrement la map à la perfection, importer des photos, et j'en passe, c'est un truc de fou. Je me suis permis de vous sélectionner les maps qui, selon moi, sortent du lot, et proposent soit un gameplay original, soit un univers créatif totalement unique. Alors j'espère vraiment que cette sélection vous fera plaisir. Je me suis donné un mal fou à rechercher et à tester des dizaines de maps, alors je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne. Si mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, et à rentrer mon code créateur chouette dans la boutique de Fortnite. Ça m'aide énormément. On commence tout de suite avec le numéro 17. Et alors là je vous présente un banger, c'est la map à laquelle vous devez jouer, si vous kiffez les maps zombies de Call of Duty. Elle s'appelle Nart Der Untoten, bon désolé pour la prononciation, c'est une reprise d'une ancienne map de Call of Duty World at War, si je dis pas de bêtises, et qui était également disponible dans les Black Ops. La map est vraiment très cool à jouer, on n'a littéralement pas le temps de s'ennuyer, et honnêtement c'est tout ce qu'on demande à un mode zombie. Le système d'achat des armes est vraiment sympa, apparemment ils ont aussi mis en place le système de boîte mystère, afin de recevoir une arme aléatoire, dont le fameux pistolet laser, mais je suis pas encore tombé dessus. Par contre j'ai vraiment kiffé la map, alors allez la checker, et dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 16, alors là on est clairement sur un deuxième gros banger, c'est la map Attack on Titan, qui est enfin disponible sur Fortnite. Bon il faut quand même noter qu'en attendant l'arrivée de l'équipement tridimensionnel, ils ont utilisé le lance-toile de Spider-Man. Bon c'est pas si dérangeant que ça, surtout qu'une fois qu'on est dans la ville, le côté immersif est vraiment au rendez-vous. Après normalement dès que l'équipement tridimensionnel sort sur Fortnite, il sera dispo sur la map. Après en ce qui concerne la map en elle-même, elle est vraiment très bien réalisée, on se croirait littéralement dans l'animé. En plus avec le titan colossal qui nous regarde bête de tout là-haut, c'est très stylé. Concernant le mode de jeu actuel, c'est de la capture de drapeau, donc c'est vraiment très intéressant, surtout avec l'équipement tridimensionnel, ça peut donner place à de très belles courses poursuites. En tout cas je vous la conseille très fortement, allez checker ça. Numéro 15, on va partir sur une map qu'on pourrait classifier de classique. C'est une des maps qui a été montrée lors du live de présentation du Creative 2.0. Et cette map, c'est Forest Guardian. Alors il faut savoir que cette map c'est une map officielle de Fortnite, qu'ils ont justement créée pour nous montrer un peu de quoi était capable Unreal Engine avec cette nouvelle mise à jour. Les graphismes sont vraiment incroyables, et honnêtement quand vous lancez cette map, on dirait limite qu'on démarre un autre jeu. Numéro 14, alors maintenant on va partir sur un style totalement différent de ce qu'on a déjà pu voir, avec la map Droppy Flops. Pour ceux qui connaissent et qui aiment Flappy Birds, vous allez vous régaler. Quand vous lancez la map, vous allez débarquer dans une salle d'arcade, où il vous suffira tout simplement de vous rapprocher d'une borne de jeu vidéo. Une fois activé, vous pourrez choisir vos personnages, et il y en a des très stylés comme des dauphins hélicoptères, des licornes, et pour ma part j'ai pris un dragon. Si je pouvais me permettre une toute petite remarque, je dirais que le jeu pourrait être amélioré en variant un tout petit peu les obstacles, mais sinon ça reste très fun et je vous la recommande. C'est clairement un concept qui sort de l'ordinaire pour Fortnite, alors allez tester. Numéro 13, si vous aimez les jeux dans le style Fall Guys, vous allez adorer Color Switch. Le but est super simple, il va y avoir une gigantesque méchante banane au milieu de la map, qui va vous indiquer des couleurs. Et il faut se retrouver sur la case de la couleur indiquée, avant le temps imparti. Bien évidemment, plus on avance dans les rounds, plus le temps se raccourcit. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un envie. C'est à vous de jouer. Numéro 12, alors là je m'adresse à tous ceux qui ont déjà joué à Overwatch, cette map est fait pour vous. Brim Payload, c'est une map qui reprend le style de jeu d'Overwatch, où vous devez escorter un fourgon pour gagner la partie. Le but est super simple, une équipe va devoir se tenir à proximité du fourgon pour le faire avancer, jusqu'à sa destination finale pour gagner, tandis que l'autre équipe va devoir défendre sa position et empêcher le fourgon d'avancer. Pour le coup, la j'ai record en partie privée, mais ça vous permet de voir un peu mieux la map. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le fait de créer des styles de jeu différents dans Fortnite, je trouve ça incroyable. Numéro 11, et en parlant de nouveaux styles de jeu dans Fortnite, Jamstone Tycoon en est un autre. La map est vraiment bien faite, alors pour le coup, on se croirait vraiment dans une usine. Là, le but du jeu, ça va être de faire le plus de points possible pour gagner. Pour y arriver, vous devrez soit tuer des ennemis pour leur prendre les ressources, et défendre votre base pour garder vos ressources. Avec les ressources récoltées, vous pourrez ainsi acheter de nouvelles machines afin de farmer beaucoup plus rapidement. Sur cette mapla, je vous conseille de jouer avec des potes pour défendre votre base, c'est beaucoup plus amusant. Numéro 10, une autre grosse map qui a un énorme potentiel, c'est la map Hogwarts Castle. Là, normalement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ils se sont amusés à refaire le château de Poudlard dans Fortnite. Pour l'instant, au niveau gameplay, j'y vois pas trop d'intérêt, parce qu'il n'y a pas vraiment de mode de jeu. On peut juste se balader dans le château, mais on peut facilement imaginer un futur avec des combats aux pistolets laser, afin de remplacer les baguettes, ou carrément rajouter des animaux fantastiques et développer la map avec du RP. En tout cas, la map est vraiment belle, et j'ai hâte de voir comment ils vont la développer. Numéro 9, une autre map très innovante pour Fortnite, est la map Pyramid Pickle. L'ambiance de la map est vraiment insane, pour le coup, on se croirait littéralement téléporté en Egypte, le gameplay est vachement fluide, donc si vous kiffez les jeux dans le style de Super Mario Bros, vous allez adorer. Les pièges sont efficaces, il y a des petits leviers que vous pourrez activer pour débloquer des passages secrets, et ils ont déjà annoncé qu'ils allaient sortir une version longue dans les prochains temps. Alors abonne-toi à la chaîne, je vous tiendrai au courant d'à qu'elle est disponible. Numéro 8, on continue avec le deuxième classique de Fortnite, mais j'étais obligé d'en parler parce que cette map est aussi insane que la précédente. On va parler ici de Deserted Domination, map officielle de Fortnite dans le style de Call of Duty. Ils ont mis en place un mode de jeu de capture de drapeau, donc ici pour gagner des points, vous devrez vous rendre sur différents sites et y rester un certain nombre de temps afin de capturer le point. Bien évidemment, vous pourrez également éliminer vos adversaires afin de contrôler les drapeaux et gagner des points supplémentaires. La map est insane et l'ambiance est au rendez-vous, le gameplay est très jouissif, allez tester. Numéro 7, pour cette map, on va changer un tout petit peu du registre habituel, car on nous propose ici un escape game. C'est la troisième map officielle de Fortnite, et elle se nomme The Space Inside. Et le but est simple, il va falloir trouver des objets ou répondre à des énigmes afin de continuer l'aventure. L'immersion est très bien réussie, vous serez plongé dans une ambiance assez angoissante ou plane un suspense assez inquiétant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette map, même si je suis resté un peu sur ma faim, parce qu'elle est un tout petit peu courte à mon goût. Mais pas d'inquiétude à avoir, la map reste vraiment très bien. Je vais éviter de vous spoiler davantage, allez la tester si c'est pas déjà fait. Elle permet vraiment de vous montrer à quoi pourront ressembler les futurs escape games sur Fortnite, et les différentes possibilités que nous propose le créatif 2.0. Numéro 6, on passe cette fois sur deux roues avec ce nouveau circuit dans le style de MotoGP. La map se nomme MotoGP Racing Motorcycle. Pour cette map que vous ayez envie de tryhard ou tout simplement de chill sur le circuit, c'est totalement possible. Le circuit est vraiment très agréable, les décors sont très bien réalisés, et on ressent très bien la sensation de vitesse grâce aux nouvelles motos. J'ai vraiment bien kiffé jouer sur cette map. Pour gagner ici, c'est tout simple, vous devrez tout simplement faire le meilleur temps par tour. Donc à chaque tour, il va falloir vous surpasser afin de faire le meilleur temps possible. Celui qui fait le meilleur temps sur la session gagne la partie. Numéro 5, pour faire plaisir aux fans de vitesse, on va continuer avec cette nouvelle map, Temple Runners. Si vous avez déjà joué à Temple Run, vous connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but est super simple, vous allez être poursuivi par un monstre et vous devrez lui échapper. Pour ce faire, vous ne devez jamais vous arrêter et éviter les obstacles qui se dressent sur votre route. La map est vraiment très bien réalisée, on sent que les mecs ont vraiment tryhard la création, avec les différents pièges et les différents environnements, comme les grottes. Bon, je n'ai pas encore fini le jeu, alors je me dis qu'il y a encore plein de décors et de pièges à découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les graphismes sont au rendez-vous. Fait super intéressant, vous trouverez dans le lobby du début, des têtes de dragons qui vous échangeront vos pièces récoltées lors des différentes parties contre de l'XP. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je valide. Numéro 4. Si vous kiffez Arthur et les Minimoys, Toy Story, ou Chéri, j'ai rétréci les gosses, vous devriez adorer cette map. Elle se nomme Megaroom. J'ai lancé une partie en privé afin de vous montrer un peu la map en détail, donc du coup, dès le début, vous avez l'occasion de choisir vos armes. Une fois que vous êtes tout bon, vous pourrez dropper dans le salon et vous déplacer dans toute la map à l'aide d'un grappin, mais également des ressorts afin de vous propulser. Vous trouverez aussi des espèces de curli à balancer sur vos adversaires. Ça va leur congeler les pieds. Personnellement, je trouve que cette map possède un énorme potentiel, surtout si ça commence à tirer dans tous les sens. Numéro 3. Si vous kiffez Subway Surfer, j'ai la map qu'il vous faut. Elle se nomme Subway Escape. Si vous avez aimé la map Temple Runners que je vous ai présenté précédemment, Subway Escape pourrait également vous plaire. Le but est de ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que vous tapiez l'un des différents obstacles qui se présenteront à vous. La map est très bien réalisée, mais juste question de fluidité, j'échangerai le grappin contre un jetpack. Allez tester, j'attends vos retours. Numéro 2. Alors là, on passe à un tout autre level. Et par autre level, je veux dire map horreur. Alors accrochez-vous bien si vous voulez jouer à cette map. Et honnêtement, c'est pour le moment la meilleure map horreur que j'ai pu tester sur Fortnite. L'atmosphère est pesante, les bruitages sont bien faits, et on a un système de course limité qui rend le gameplay encore plus chaud à contrôler. Si vous êtes prêt à sursauter, je ne peux que vous la conseiller. Les poupées en bois sont assez bien animées, le gameplay est plaisant, on devra effectuer diverses quêtes afin d'avancer dans l'histoire. Bien évidemment, le jeu est encore perfectionnable, mais c'est déjà un très bon début. Numéro 1. On passe tout de suite sur une map que j'ai adoré, qui s'appelle Ninja. Pour cette map, on se retrouve dans une ambiance Japon qui est très sympathique. Les graphismes sont très soignés, les combats sont très plaisants, et le but du jeu est super simple, on est sur de la capture de drapeau en 5v5. On va avoir deux zones qu'il faudra contrôler afin de marquer des points. Pour ce faire, on aura à notre disposition une faux, un katana, et deux pouvoirs que je vous laisserai découvrir. Que vous vouliez tryhard ou tout simplement chill, cette map est incroyable. Personnellement, j'avais un peu une vibe de For Honor en la découvrant. Dites-moi si je suis le seul. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous voulez une partie de dites-le-moi dans les commentaires, il me reste encore quelques maps sous le code. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, like la vidéo si t'as aimé la sélection, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501